bonsoir et bienvenue dans notre deuxième séance d'aider parce que la première séance on avait fait été dessus pendant cette première séance on a eu à vous montrer comment concevoir et réaliser un cv ainsi qu'il est une motivation professionnelle sur Word sans se casse la tête aujourd'hui nous allons faire notre deuxième séance sur Excel et pendant cette deuxième séance nous allons plutôt faire un TD et un TP sur Excel qu'est ce qu'on a fait concrètement dans un premier temps nous allons vous montrer comment concevoir une facture par exemple sur Word voici le modèle comment essayer de faire là c'est un modèle de facture par exemple à chacun de faire son modèle maintenant ensuite nous allons vous montrer comment vous pouvez générer les graphiques d'un tableau ou bien les graphiques de vente d'une entreprise à partir des informations fournies des faits des estimations valables voilà un peu d'une manière à ramasser les éléments dont nous aurons abordé dans cette formation vous notez que notre formation va se passer en deux par exemple dans un premier temps on va faire la facture on va vous montrer comment gérer la facture et dans un second temps nous allons vous montrer comment faire ces graphiques à partir des tableaux donnés naturellement il y a la pause de 10 minutes qu'on va comprendre entre deux parties quoi donc la tradition aimerait comme d'habitude que nous puissions nous rassurer si vous voyez nous sommes ensemble quoi ou sur la même nombre donc monsieur Dylan est-ce que vous voyez mon écran là l'écran ça va oui oui je vois très bien très bien je vois d'accord merci donc là nous sommes ensemble ça se fera encore quelques minutes le temps pour nous défermer le micro merci d'accord voici un modèle de facture par exemple c'est un exemple de la start-up par exemple Afrika Newgrim vous avez appelé à concevoir votre facture il faut noter qu'il y a plusieurs modèles de facture tout ce qu'on vous montrez c'est des modèles que vous pouvez utiliser les différentes cellules de vos Microsoft pour voir concevoir votre facture pour ce fait qu'est-ce qu'on fait pour gagner un temps on ouvre juste une nouvelle feuille là on ouvre le clic désolé c'est ça ici on appelle ça par exemple bon test c'est fini on peut l'appeler test 1 c'est le nom de la facture d'accord mais avec ce nom avec cette nouvelle feuille au temps pour moi nous avons donc une feuille d'IH qui va cire nous allons concevoir par nous la nouvelle facture qu'est-ce qu'on fait on dit ok ici votre facture va peut-être placé là c'est un exemple c'est banal on peut dire toi tu es là on sélectionne juste deux trois c'est un peu comme au premier coup là on fusionne et en simple on dit bon ici on a inséré le logo on vient là on dit ok l'inspection en quelques secondes on dit ça c'est le logo on clique là on patiente c'est que bam vous voyez le logo vient d'être inséré là-là ce sont les éléments qu'on a mis à manipuler lors de nos premières sciences voilà on vient de mettre le logo et vous savez comment ça se passe toujours utilisez votre contrôle S avoir ces réflexes là on n'a pas la suite vous sélectionnez toute la cellule pour définir la charte d'Afrique un peu comme on a vu sur Word quoi nous savons tous qu'Africa Newgrim notre charte d'Afrique c'est l'acto ou affecte notre police c'est l'acto et ensuite le nom la taille c'est 12 on définit tous ces éléments-ci et puisque ici on a les éléments qu'on a écrits dans les cellules ici pour que les éléments puissent être alignés au centre vers l'eau à terre voilà là on vient de mettre notre logo on vient de définir nos différentes chartes graphiques à la suite qu'est-ce qu'on aimerait faire on aimerait également intégrer à ça ces informations-ci peut-être 17 factures valables du machin on va gagner en temps on va faire du copier-coller pour pouvoir remonter ça on sélectionne simplement on revient dans notre feuille là on dit ok on se place là c'est un exemple on se passe ici on sélectionne nos cellules là on fusionne ensemble on fait un contrôle de quelques secondes voilà cette information qui est déjà balancée là on dit d'accord il faut maintenant mettre la date on fait la même chose sur le même principe pour pouvoir faire notre enquête en quelques secondes simplement là et on revient là en quelques secondes encore on refait là on copie et on revient là on balance donc c'est un exemple ça c'est la date limite ça c'est voilà les éléments dans la tête qu'on a pu mettre sur notre tableau sur notre facture autant que moi déjà nous savons que comme on a fait à Excel pour éviter les problèmes d'impression l'idéal c'est de craver toujours avec l'aperçu et l'impression qu'on va se laisser au départ sur le temps pour moi question de ne pas avoir les documents décalés en des heures donc lorsqu'on fait ça on s'assure effectivement que notre document prend effectivement sur une et une seule page vous voyez là c'est sur une et une seule page quoi si vous regardez ici la mise en forme va revenir sur ça plus tard vous voyez l'échelle évidemment c'est bien à 100% retenez bien ceci parce que tout à l'heure vous allez voir la différence ici donc lorsqu'on a dans ces éléments là on dit ok par la suite qu'est-ce qu'on a besoin on souhaite qu'on augmente notre espace là nous sommes toujours à une page on enregistre c'est bon là on a un peu clou à grandir là maintenant sans crâne c'est bon comme ça par la suite qu'est-ce qu'on a besoin il faut insérer ces éléments-ci on se rend compte qu'il y a le nom de l'entreprise toutes ces informations et blablabla donc qu'est-ce qu'on fait on dit ok ici on se place également toujours dans notre truc là on se place quelque part là on dit ça le nom de l'entreprise c'est on mettez un peu de la distance là on met african Newgrim voici désolé ouais c'est ça ici maintenant par la suite on dit ok la Grèce on va mettre juste quelques informations pour gagner quelques trucs là on dit c'est une start-up là par exemple un capital comme ils ont balancé là on met là ensuite on copie rapidement vous savez en informatique et n'oubliez pas ces modèles écrivez d'abord le contenu de vos données que vous voulez copier sur Excel voilà quelques informations bon on va juste pour ne pas aller aussi loin on va dire d'accord on prend quelques informations avec le numéro de téléphone et voilà c'était bon voilà on dit ça c'est le numéro qu'on met là on peut dire n'importe quoi juste pour montrer vous voyez mais bon là la facture elle n'est pas vraiment comme on souhaite avoir qu'est-ce qu'on peut faire il nous faut ajuster cela on est d'accord on sélectionne tout ça d'accord on dit d'accord on prend cette bêtise que voici on fusionne et on centre alors le système on fait là on se fusionne et on centre donc on fait là fusionner et ça revient à gandhi bon si vous pouvez dire si vous pouvez mélanger les cellules si on peut dire si là et on sélectionne là on ressent que notre truc là donc voilà en quelques secondes mais si jusqu'à là ça ne vous arrange pas vous pouvez sélectionner ça vous croquez maintenant je vais plutôt définir ça avec mon système de format un peu comme on clavier sur les tableaux sur votre porte donc voilà aussi une autre technique par la suite il nous faut insérer les informations de l'entreprise voilà de notre client c'est un exemple donc on peut dire ok donc le client c'est peut-être je ne sais pas on peut dire TV TVSA c'est un exemple aussi banal TVSA c'est une entreprise là qui est basée peut-être dans Yaoundé c'est un exemple je peux dire n'importe quoi bien sûr Yaoundé au Cameroun bien sûr là au Cameroun et le numéro de téléphone là c'est ça c'est un club de ces gens là on fait la même chose ici avec ce monsieur là on fusionne ensemble on fusionne là on sent désolé j'ai mal écrit Yaoundé là c'est bon on fait la même chose là c'est le même principe ici donc en quelques secondes vous avez peut-être là vous avez déjà là les éléments de votre actif en entête quoi d'une manière avancée bon on peut mettre peut-être je ne sais pas boîte postale BP simplement là et voilà 00255 donc là on a les informations de l'entreprise les informations du client ça on peut dire ainsi donc qu'est-ce qu'il nous faut arranger sur les telles sortes que là on puisse avoir un style d'entête comme ça un truc présentable voilà qu'est-ce qu'on fait on dit ok ça on peut aussi mettre en gras vous savez comment ça se passe rien de compliqué on fait là on sélectionne là c'est bon là on revient encore là ici on sélectionne maintenance ici on dit ok ça on va plutôt venir là à une session on choisit le style de créer qu'on a mis là regardez d'abord la différence si on met là tous les bords du haut c'est bon ça devient plutôt un tableau vous voyez là on aimerait pas que ça soit un tableau on aimerait sortir juste l'écart on annule ça qu'on croisait tout le rappel de la commande sur les astuces qu'on a eu à faire sur les autres webinaires précédents vous venez juste là pour choisir le style bon on va prendre un style simple vous placez là ok il va passer ça comme ça vous voyez en quelques secondes attention là vous voyez en quelques secondes c'est ressortir là vous faites la même chose si vous voulez s'aimer autant que possible si vous le dites ok il nous faut séparer ça par exemple ici c'est un exemple vous pouvez vous êtes libre vous embellir vos factures désolé là ouais vous faites là ok ça c'est le modèle qu'on veut utiliser ok attention ok c'est bon là ça passe maintenant vous pouvez avoir une facture plus claire vous visionnez là ou sans clé pour que ça soit un peu propre et visible voilà en quelques secondes peut-être les éléments que vous pouvez intégrer dans votre facture si vous intégrer votre facture mais si vous voyez que ça ne vous arrange pas mais simplement vous fusionnez vous centrez comme ceci bon tout ce qui importe là le design qu'il y a fait vous pouvez le faire à tout moment il faut juste savoir comment ça se passe et savoir comment gérer ça voilà un peu d'une manière à ramasser dans ce qu'il y a lieu de faire maintenant par la suite vous devez venir apprendre comment insérer ces éléments c'est ce qui nous intéresse c'est ça en plus ce sont ces éléments c'est bon pour gagner en temps on va juste faire ça on copie c'est ici on revient on dit bon on va se placer là et on colle voilà problème là on a plus de colonnes que prévu qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment il faut juste augmenter nos pages on avance jusqu'ici et là chez Kebab vous voyez que notre document on en prend sur deux pages Excel une page deux pages si on imprime la partie va sortir sur la deuxième page et ça c'est un problème qu'on a généralement qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment on peut maintenant simplement arrêter là et décaler comme ceci alors lorsqu'on arrête ça en décal revenez ici maintenant à la mise en page vous voyez que les chaînes est plus à 100% quand vous regardez ici à la mise en page les chaînes est maintenant à 96% donc parfois vous pouvez cliquer un document sur Excel ou tant pour moi maintenant au moment de l'impression l'image est extrêmement petite là mais le texte n'est pas grand c'est à cause de ces manipulations là voilà pour pouvoir rester dans le cadre de notre formation on va juste revenir au club de départ c'est-à-dire on dit ok on se pose on dit d'accord ces deux éléments si nous ne servite rien pour le moment qu'est-ce qu'on fait vous savez comment ça se passe on supprime on dit d'accord nous on reste juste avec ces éléments-ci par la suite qu'est-ce qu'on a fait il nous faut intégrer ces éléments les éléments du calcul puisque naturellement on a inséré quelques formules de base qu'on a vu la dernière fois pour nos calculs donc vous savez comment ça se passe on est là on dit ok c'est bien sûr on veut sélectionner là par exemple c'est bon on fusionne là et on centre ça c'est la référence de la facture on peut dire plutôt que ça c'est la facture A ND 00 peut-être 16 on peut dire ça c'est la 16e facture du marché regardez là le texte c'est lui-là il faut donc sans que ça vers le nouveau contenu vous balancez donc faites les manipulations comme bon vous semble par la suite on dit ok la description qu'est-ce qu'il veut il veut créer un site web c'est-à-dire mélanger de la site web désolé là site web toi-ci et ensuite le prix de l'hébergement par exemple on peut dire c'est peut-être 110 000 ça c'est un exemple là ensuite on dit le prix du template par exemple c'est peut-être 54 000 là ensuite le prix du plugin c'est un exemple aussi banal c'est 4 000 il faut mettre du n'importe quoi donc on sait qu'on va revenir sur le montant après donc maintenant figurez-vous par exemple qu'il y a des éléments qu'on souhaite intégrer dans notre facture du template c'est papier un exemple dit par exemple rédaction contenu c'est un exemple bien contenu d'accord on dit peut-être logo attention on peut mettre le logo ce sont les exemples juste on peut mettre que c'est pas webmaster webmaster je peux mettre n'importe quoi donc voilà webmaster désolé là c'est bon on peut mettre par exemple là article on peut mettre les choses accompagnement d'accord accompagnement comme ça accompagnement là je suis d'accord c'est bon voilà quelques éléments qu'on peut intégrer maintenant parmi ces éléments il y a le contenu le logo webmaster et l'article tout ça c'est gratuit donc pour ne pas laisser ce truc là qu'est-ce qu'on peut faire on peut juste sélectionner comme ceci on sent question des données en disant si vous voulez un autre un autre prix quoi on peut ne pas voir un long truc ici on fait juste ceci on va abriger accompagnement comme ceci donc et là on dit ok ce monsieur voici sa facture le prix pour son site internet le montant à supposer c'est peut-être on sait comment ça se passe on place juste notre petit truc là enfin ce prix plus ce dernier on connait comment ça se passe et enfin plus ce dernier c'est qu'il y a là ça donne le prix total du site internet de ces messieurs donc les logos et tous ces trucs là à supposer peut-être son contenu bon dans un cas son contenu va payer peut-être à 50 000 le logo il va payer peut-être à 10 000 et le webmaster bon il va payer peut-être le webmaster peut-être un exemple je vous dis n'importe quoi désolé 40 000 et les articles c'est gratuit donc on dit les articles là c'est 0 par exemple l'accompagnement également c'est peut-être 0 voilà ça veut dire la facture totale de ce monsieur désolé on va descendre un peu pour oublier par l'ascenseur dans la facture totale de ce monsieur là on va se passer ici je peux on va mettre là montant ouais montant total bon montant au taxe déjà c'est la facture on parle du montant au taxe là on fusionne ça on ça on fait ça c'est bon non c'est pas cela le montant au taxe c'est quoi ça fait on fait appel à notre fonction de somme donc on connait comment c'est pas c'est-à-dire somme maintenant au lieu de sélectionner la cellule et mettre plus on va plutôt sélectionner la cellule on met plutôt quoi le point vigueur on a vu ça la dernière fois on fait la même chose on met plutôt le point vigueur on fait là on met le point vigueur ainsi de suite ainsi de suite bon le 0 également ainsi de suite parce qu'il peut arriver que ça change et on fait simplement notre facture attention ferme notre parenthèse là simplement ouais là ce montant au taxe est calculé automatiquement de ce monsieur maintenant par la suite il nous faut mettre ce qu'on appelle ce montant il nous faut mettre ce montant TTC donc maintenant dans ce montant TTC il faudrait qu'on intéresse ce qu'on appelle la TVA dans ce montant TTC maintenant juste qu'on sait qu'au Cameroun la TVA bon je sais pas c'est un truc 19,25% on peut dire ok quelque part ici on a la TVA de ce monsieur on dit bon donc TVA c'est 19,25% bon si on calcule normalement c'est 0,19,25% donc ça veut dire que le montant total de ce monsieur c'est quoi c'est égal à on utilise dans Excel c'est-à-dire le montant au taxe multiplié par la TVA plus le montant au taxe donc ça veut dire le montant au taxe multiplié par la TVA plus encore le montant au taxe c'est tout voilà donc notre facture semi-automatisée avec Word en quelques secondes vous voyez que là c'est la facture de ce monsieur en question s'il revient bien sûr c'est pour un autre client tout ce qu'on a fait c'est de modifier seulement les chiffres qui sont là c'est un exemple vous voyez comment tout change et on prend les plugins à 100 000 vous voyez tout change les plugins également pour moi à 70 000 comme ça vous voyez tout change sans se casser la tête bon supposons maintenant que ce monsieur a de l'avance ça veut dire voilà il l'a payé il avance quelque chose qu'est-ce qu'on va dire on va dire ici on va ajouter un truc avance et là on a reste d'accord nous sommes tous d'accord que pour tout ça soit l'avance pour l'avance il va falloir qu'il donne quelque chose là on va juste ça ici on suppose que ce monsieur a avancé peut-être 150 000 pour son site voilà donc le reste naturellement on va encore faire un petit calcul pour moi désolé on a le montant TTC voici simplement moins le montant de l'avance ça ici on a le reste de ces messieurs voici je ne peux pas faire la différence bon l'avantage maintenant c'est quoi c'est qu'avec ça c'est un monnaie de facture semi-automatisée vous n'avez pas de problème donc le même monsieur mais un autre client qui vient vous modifiez seulement les chiffres là automatiquement ça va se passer là regardez un exemple si on dit bon le monsieur-ci il baisse son site à 100 000 c'est compliqué on met là 100 000 regardez vous voyez toutes les données changent automatiquement sans se casser la tête donc c'est la même chose si le prix de son tempête change là automatiquement ça c'est un truc simple qu'on peut faire avec Excel sans l'aide d'un informaticien sans l'aide d'un esprit en informatique et vous-même juste avec votre ordinateur à la mesure il faut noter qu'il y a les modèles vous pouvez prendre des modèles des factures à vos critiques en fonction de vos informations peut-être un exemple c'est pour cette facture il y a des éléments que vous pouvez ajouter en fonction de vos clics date d'échéance et tous les autres éléments donc à vous de pouvoir avancer mettre ces éléments l'essentiel dans une facture de base sont ces informations sur lesquelles on a besoin tout ces trucs là maintenant par exemple vous pouvez dire ça c'est une facture qu'on a payée il faut peut-être signaler que l'a payée vous pouvez lancer un exemple la signature effectivement il a payé c'est un exemple aussi banal on peut dire ok ce monsieur il dit qu'il a payé d'accord on va chercher un truc là rapidement pour lui pour pouvoir je sais vous donner juste une minute là le temps pour nous découvrir un petit truc pour balancer ça c'est ça donc à supposer que ce monsieur a donné a fait un logo c'est pas trop comment ça s'appelle pour prendre n'importe quoi vous pouvez balancer ces informations-là à tout moment et vous savez comment ça se passe pour renier l'image pour faire tout ça donc ça ce n'est pas l'essentiel une autre information aujourd'hui j'explique juste là pour vous montrer comment vous pouvez insérer une signature dans votre facture quoi d'accord vous pouvez mettre juste une signature comme ici ça c'est à supposer que vous allez faire votre signature et que c'est électronique vous voyez là en quelques secondes on vient de sortir notre facture et ça c'est une page regardez bien si on revient ici à la mise en page vous voyez l'échelle est à 100% ce qui fait que naturellement si on peut imprimer cette facture on peut faire par exemple on met en pdf c'est plus mieux on met ça en pdf pour voir le rendu de ce qu'on a pu faire en quelques secondes là on est là on clique en passant quelques secondes bon le temps pour nous de partager un peu l'écran pour que vous puissiez voir le résultat et ce qu'on a fait en quelques secondes sans se casser la tête et surtout sans l'aide d'un informaticien je peux toujours rappeler cela je peux toujours rappeler cela donc euh surtout sans l'aide d'un informaticien attendez quelques secondes s'il vous plait voilà notre facture vient de s'ouvrir là avec notre navigateur par défaut qu'est-ce qu'on fait on peut nous même admirer notre petit travail voilà notre facture en quelques secondes qu'on a fait et il y a supposé qu'il y avait une signature voilà la signature de ce monsieur qu'on a intégré dans sa facture bon là vous pouvez faire plusieurs modèles en fonction de la demande de consommé quand vous regardez là c'est un peu bizarre c'est pas beau à voir ça qu'est-ce qu'on veut d'accord quand vous êtes là on dit ok je peux dire notre facture n'est pas prêt à ces 10 années qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment on doit nous même dessiner les bordures de notre truc on sélectionne simplement ça on vient là d'accord on a style de créer bon naturellement on a un truc c'est un tournée par photo de fantaisie sur notre travail donc on y va là on va dessiner ça comme ici voilà et ensuite vous pouvez à tout moment vous dites ok c'est maintenant ça vous pouvez faire des styles comme vous voulez mais bon c'est un travail professionnel donc vous restez professionnel dans la démarche c'est ça ici c'est la même chose que voici bien évidemment partout donc vous faites comme bon vous semble vous pouvez délimiter les différents champs d'action de vos factures attention donc voilà vous pouvez faire ça sur les données c'est un peu du jeu c'est un peu du jeu rien n'est compliqué dans ça c'est simple c'est le même facture vous verrez vous même la différence avec la première facture et au niveau aussi bon on peut continuer là on continue là par exemple on continue également ici on continue là et là donc on finit ici on est d'accord super par la suite on dit toi en tout temps il faudrait que tu disparaisses par exemple on fusionne là on sent on fait la même chose on fusionne et on sent donc tout ce que vous allez comprendre c'était juste qu'il faut savoir jouer avec ces éléments de cellules à tout moment vous voyez là on fusionne on sent vous connaissez que ce facture bon on ressemble à quelque chose si on dit ainsi donc la même chose ici c'est comme ça on fusionne on sent c'est ok donc vous pouvez faire la même chose ici en bas dans comment il se s'arrêter là ici en dernier temps ok on enregistre à nouveau vous verrez vous même la différence avec la présentation d'anciens on a choisi l'extension pdf voilà et allez oui on a cette bien évidemment bon le temps pour nous de partager à nouveau couper l'écran ouais c'est ça quelques secondes vous voyez et bon ça quand même ça ressemble à quelque chose d'accord donc les amis voilà un peu d'une manière avancée en quelques secondes ce qu'on peut faire avec Excel une facture à moins de 10 minutes on se voit nous-mêmes avec nos propres factures sans l'aide d'un informaticien sans l'aide d'un expert et concernant voilà nous sommes arrivés à la première partie de notre présentation et comme d'habitude nous allons vous donner quelques minutes pour qu'ensemble puissons savoir qu'est-ce qui n'a pas marché quelles sont vos éventuelles questions et quelles sont vos impressions voilà tout d'abord Madame Tatiana vous avez la parole aux écouteurs oui bonsoir monsieur Dimitri merci pour cette belle présentation merci j'ai pas compris c'est quoi l'importance de fusionner et de centrer parce que c'est vrai quand même on note une différence c'est pour retirer les quadriers ou c'est quoi l'importance concrète donc vous voulez savoir quelle est l'importance de fusionner et de centrer alors oui justement d'accord c'est pour votre question une autre question on va prendre des questions partout des rangs et nous allons répondre non pour le reste c'est bon j'ai bien compris là-dessus super d'accord et si madame Tatiana pour votre question nous allons vous répondre tout à l'heure là on a monsieur Dylan monsieur Dylan vous êtes là ouais s'il vous plait là vous venez de participer à cette présentation on aimerait savoir quelles sont vos impressions et quelles sont vos éventuelles questions par rapport à cette présentation et par rapport au TTP merci ok monsieur Dimitri ma question est la suivante c'est vrai que je n'étais pas là la première séance et raison pour laquelle j'ai été perdu lors du calcul des calculs comment additionner comment multiplier c'est à ces niveaux que je n'ai absolument rien compris super donc monsieur Dylan on veut discuter sur le niveau des calculs ok c'est bien le thé on va répondre à vos questions à vos questions tout à l'heure monsieur Dylan merci pour votre intervention madame Kenyer oui madame Kenyer vous venez de participer à la première partie de notre présentation on aimerait savoir quelles sont vos impressions quelles sont vos éventuelles questions merci déjà merci pour la présentation mon problème c'est que je pourrais au niveau de la somme mon problème c'est que mon camarade c'est que la somme je ne sais pas c'est que ah vous ne vous dites pas bien là madame j'ai dit ceci bon j'ai eu la même occupation que mon camarade oui oui au niveau de la somme je ne sais pas vraiment comment c'est pour avoir la somme d'accord d'accord madame au niveau des calculs ok d'accord merci madame madame Kenyer pour vos questions mesdames messieurs et mesdemoiselles merci vraiment pour vos interventions donc comme la tradition nous allons prendre notre pause de 10 minutes et après cette pause de 10 minutes nous allons répondre à vos questions une fois nous allons apporter autant que nous les éléments de réponse à vos questions une fois cela fait nous allons par la suite passer à la deuxième partie de mes présentations à savoir comment partir d'un tableau d'éléments de vente et sortir les graphes les graphes de vente quoi pour une entreprise et pour un business qui donne quoi donc sur ce nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans 10 minutes d'accord merci une fois de plus d'avoir fait conscience à la stade africaine là c'est notre deuxième partie pour la présentation de notre tp et de notre td dans la première partie on a fait un tp sur comment concevoir et réaliser une facture dont nous avons là on a conçu notre facture et là on a mis ça en pdf donc en ça on a montré comment on peut signer sur notre facture donc pendant pendant cette présentation nous avons eu des interventions des questions à savoir comment à fait quel est l'important de pouvoir visionner les cellules et ensuite il y a eu deux autres questions qui parlaient des calculs sous Excel quoi pour répondre à la question je crois c'est de madame Tatiana l'important de visionner deux cellules c'est de pouvoir avoir une cellule plus grande que les autres venons un exemple simple si on prend par exemple le mot africaine que voici on sélectionne là en quelques secondes on va copier on vient là voyez vous sur le balance là vous voyez là si vous permettez ce document à quelqu'un pour cléter et par exemple on avait écrit Africa Newgrim c'est un exemple là comme ceci on a cahier de soi-ci document le premier effet c'est de double cliquer là là il est perdu soi-ci double cliquer ici il est perdu il va falloir que puisse venir double cliquer là ça c'est d'abord ça c'est d'abord un avantage si c'était sans créer c'est à dire on prend le même mot Africa Newgrim on sélectionne on vient là on sélectionne les croix cellules on fusionne et on sent d'accord vous avez le même fichier au monsieur net qu'il reçoit et double cliquer il gagne c'est d'ailleurs pour facilement modifier là en quelques secondes d'abord c'est dans un aspect plus pratique de la chose et maintenant autre chose toujours pour pouvoir fusionner et s'ancrer généralement quand vous avez un texte si vous avez peut-être un texte comme ici toujours African Newgrim on balance là ici vous voyez et maintenant dans la deuxième cellule on va ajouter quelque chose mettons par exemple test vous voyez le mot African Newgrim disparaît pourquoi ? parce que cette cellule-ci le mot est contenu dans une petite cellule le mot est plus grand que la cellule c'est pourquoi la deuxième cellule se va masquer le second même vous pouvez parler à ce problème vous pouvez sélectionner comme ici vous faites comme on a vu sur Word vous créez le tarot vous ajoutez les colonnes donc or le faire ça permet juste de pouvoir agrandir votre ligne avec votre colombien votre ligne sans souci or le fait de fusionner déjà vous permet de gagner de pouvoir gagner également en espace ça c'est un exemple aussi banal le fait de s'ancrer généralement vous savez quand on a un document les types les éléments importants d'abord être d'une manière d'une manière pour pouvoir attirer l'attention c'est pourquoi on a toujours l'option fusionner et s'ancrer pour citer pour sortir de vos questions figurez où sont insérés le même logo ici dans cette cellule-ci ça va être un peu compliqué puisque l'espace elle est petite par rapport au logo qu'est-ce qu'il faudrait faire ? au lieu d'arrêter ça fais ça vous pouvez faire ça vous voyez par vous-même on a la même cellule ici carrément on a la même cellule ici mais on a tout gâté on a un peu déformé notre facture si on reste simplement là on sélectionne comme ici on fusionne et on sent comme ça dans quelques secondes on a les mêmes espaces madame Tachana nous espérons avoir porté des éléments de réponse à vos questions vous êtes satisfait à ce niveau ? oui là ça va c'est plus clair d'accord pas comme ici maintenant par rapport aux questions de monsieur Dilan ainsi que de madame Ténien au niveau des calculs sur Excel je réponds à vous que ceci puisque dans la deuxième particularité on ferait également les calculs par la suite voyez-vous lors de notre premier soin d'initiation à Excel on a dit vous avez plusieurs façons de faire les calculs la façon semi-manuelle et la façon automatique d'accord ? ce que vous devez savoir c'est quoi ? quand vous vous placez sur une cellule Excel comme celle-ci il y a ce qu'on appelle la colonne ça c'est C la colonne ça c'est 12 vous savez que la cellule c'est la cellule C12 donc maintenant comme on a fusionné donc voilà tout le monde si on prend une cellule simple simplement si on prend une cellule simple là ça c'est la cellule G11 c'est-à-dire Céline colonne G ligne numéro 11 c'est pourquoi on met c'est ici donc c'est ça que vous allez utiliser pour faire vos calculs donc maintenant qu'on vient là on suppose qu'on a tout ceci d'accord ? on dit ok ce monsieur a mis ses prix pour faire toute l'opération sur Excel des calculs dessus vous mettez toujours le symbole égal donc maintenant vous faites la somme vous avez deux accroches vous pouvez faire manuellement vous pouvez utiliser les fonctions d'Excel mais ensuite vous voulez le faire manuellement puisque vous considérez les cellules vous dites quoi ? le montant c'est quoi ? c'est la somme de l'hébergement plus le prix du thème plus le prix des plugins ça c'est un peu de la maths vous cliquez là simplement vous mettez le plus ensuite vous cliquez là vous mettez le plus et ensuite vous cliquez là c'est tout vous appuyez en clé voilà le calcul qui est fait en quelques secondes donc maintenant si vous faites ça pour ceci le contenu par exemple on a mis 154 000 c'est un exemple banal le logo allons-y encore rapidement 10 000 là le webmaster peut-être 20 000 encore c'est tout ça l'article peut-être 15 000 francs c'est ça donc l'accompagnement peut-être 0 francs ici nous pouvons calculer le montant au tas pour calculer ce montant au tas qu'est-ce qu'on fait on remet toujours nos symboles égales vous levez là au lieu de faire manuellement on va maintenant essayer d'utiliser une fonction on a la fonction qui sont mis à plusieurs fonctions quand vous voulez faire des calculs souvent demandez-vous de quel type de calcul s'agit si c'est la fonction puissance carré d'un somme dans notre cas c'est la somme si vous ne commencez pas je vous propose d'y aller la différence maintenant quand vous sélectionnez dans la somme vous prenez dans la cellule si au lieu de mettre plus vous mettez le point virgule c'est ça la différence fondamentale quand vous utilisez la somme la fonction autant pour moi vous passez donc à la deuxième cellule vous mettez encore le point virgule ainsi de suite vous mettez le point virgule ainsi de suite désolé là ok là ainsi de suite vous passez là et vous fermez votre truc là donc pour peut-être que les étudiants ou les élèves quand on vous remet peut-être un débat sur Excel pour corriger on ne regarde pas tant c'est pas seulement ici bien vous le clique rien qu'à partir de ça on va savoir si vous avez le clavier ou pas donc voilà un peu vous voyez dès qu'on oublie clique toutes les cellules sont sélectionnées c'est le même principe que vous faites pour la TVA on a la TVA on a le montant TTC on a tout ce truc et un peu comme on l'a fait tout à l'heure vous voyez que toutes ces champs sont changées automatiquement naturellement on ne peut plus qu'apprécier deux pages vous savez comment ça se passe on revient simplement là vous pouvez mettre ça sur une page Monsieur Dylan est-ce que nous n'avons pas apporté des éléments des réponses à vos coups préoccupations concernant les cartes ok monsieur Dimitri j'ai encore un petit souci oui tu parlais tu parlais des points-virgules il n'essaie pas si le point-virgule remplace les signes ou bien effectivement 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 ça veut dire que quand vous faites vous utilisez la fonction Excel au lieu de mettre le symbole vous utilisez le point-virgule d'accord merci d'accord je vous en prie madame Kenyer est-ce que nous avons apporté les éléments des réponses à vos préoccupations oui monsieur là c'est plus clair j'ai tenu mieux d'accord ok donc merci pour vos différentes interventions donc désolé merci pour vos différentes interventions tant pour moi donc on va passer à la deuxième partie à savoir nos côtés nos côtés à pouvoir crasser c'est-à-dire générer c'est plus mieux les différents graphes que vous voyez là en images à partir des talons d'un cri bon là on va supprimer ça on va supprimer bon l'idéal c'est même de laisser là entre les nouvelles feuilles que voici on appelle ici graphes par exemple que nous-mêmes on va générer alors supposé vous par exemple que la même entreprise vous a fait appel on vous dit bon voici monsieur il y a les données bon pour gagner en temps on va juste recopier ces éléments pour gagner en temps puisque vous savez comment ça se passe on copie on vient là on balance tout ce tableau c'est comment intégrer un tableau sur Excel on enregistre on vous donne ces données on a ici le libellé on a la quantité le prix unitaire on a le chiffre d'affaires en 2018 on a les mêmes informations mais plutôt en 2019 2020 on vous dit monsieur madame X, Y ou Z je ne sais pas sortez-nous la courbe d'évolution de nos services en 2016 vers un rapport qu'est-ce que vous faites ne vous compliquez pas la tâche on vous demande de sortir la courbe d'évolution ou bien le graphe ou bien l'histogramme tout ce que vous pouvez vous imaginer de vos services en fonction du chiffre d'affaires en 2018 nous sommes ici en 2018 on vient on sélectionne la libellée que voici maintenant on vient vous appuyez control vous venez vous sélectionnez le chiffre d'affaires voilà maintenant vous venez juste en session et vous venez dans au graphisme recommandé je sois ici simplement ce qui vous arrange ça en fonction de vos besoins vous voyez c'est assez simple ça sort en images vous sélectionnez vous le mettez là vous vous arranger vous faites comme vous vous semble voilà vos gros cours il manque en 2018 cette entreprise l'évolution du chiffre d'affaires de cette entreprise en fonction elle a dit le site web voilà hébergement en fait ils ont plus je peux dire ils ont plus gagné si on peut dire ainsi dans la formation ensuite la création des sites internet d'hébergement c'est que vous pourriez en quelques secondes vous avez pu sortir ces éléments là sans vous casse la tête vous pouvez faire la mise en forme vous dîchez comme bon vous semble là ce sont les détails ça ne nous intéresse pas donc on avance dans la suite de notre tableau il y a nos explications d'emploi on fait la même chose avec le chiffre d'affaires en 2019 on sélectionne comme ici on appuie control on sélectionne encore là on repart dans notre système comme ici on dit ok maintenant cette fois-ci on va plutôt insérer par exemple plutôt ça un clic circulaire c'est ça on est là on nous ressort exactement et même vous pouvez modifier le titre vous pouvez modifier le titre au lieu de mettre c'est augmenter chiffres par exemple désolé chiffres d'affaires j'ai un exemple donc voilà vous pouvez modifier comme on vous semble voilà on fait la même chose sur le dernier cas c'est à dire nous sommes en 2020 ça veut dire que cet entreprise vous demande toujours de faire un clic c'est à dire là c'est la pré-direction on peut dire ok faites une estimation voilà les données que vous avez vous sélectionnez simplement là vous vous appuyez également sur le contrôle vous faites là et de tous les jeux vous venez toujours à une session vous avez choisi vous pouvez dire ok voilà je vais prendre peut-être c'est pas gros vous prendre n'importe quoi désolé mais bon vous prendre même ça même ça ok et puis aussi simple comme ici c'est ça donc vous voyez en quelques secondes vous avez pu sortir les cours représentatifs les chiffres d'affaires de cette entreprise de 2018 2019 ainsi que 2020 maintenant l'entreprise pour dire ok regroupez-nous tous ces éléments c'est à dire nos services ainsi que nos chiffres ainsi que nos chiffres de nos chiffres d'affaires sur un seul et même graphique qu'est-ce que vous faites ? vous dites ok il n'y a pas de problème vous vous placez là quelque part on dit ok on sélectionne d'abord c'est à dire donnez-moi une minute s'il vous plait ok c'est bon vous sélectionnez là vous libérez il a dit 2018 on a plus qu'encore on sélectionne il a dit 2016 il a dit 2020 donc voilà c'est qu'on a généré on se passe là on met un peu de l'espace là on pousse légèrement super c'est bon on se passe quelque part et on vient à insertion donc on va vous les choisir en fonction du clic vous pouvez prendre un clic voilà ok c'est ça que vous avez généré tout ça désolé on n'a pas pu sélectionner ok on sélectionne à nouveau on sélectionne encore là ensuite on sélectionne là et ensuite on sélectionne là super donc voilà on revient on était aussi super ouais en quelques secondes vous pouvez changer c'est un peu plus personnel restant juste dans un cadre professionnel on va prendre ça c'était pour faire du design quoi désolé donc voilà on on décale ça on est attention on décale ça on est quelque part là c'est qu'il y a donc voilà l'essentiel de ce graph il y a autant des gaffes qu'il y a fait bon figurez vous avez donc fait ça vous avez naturellement là c'est un peu un coup d'état tout de la figure on va vous apprendre à lire les gaffes là c'est le bleu pour 2018 l'orange pour 2009 et l'autre coupe qu'il y a là pour 2020 donc voilà un peu chacun pourra interpréter le graph quoi donc maintenant figurez vous avez fini avec ce clave on vous demande d'imprimer le clave est bien beau c'est vrai mais il faut donc imprimer qu'est-ce que vous faites ? vous partez là à la perçue des sauts de pages bon dieu vous vous rendez compte rien que ces graphes ont pris trois pages une page, deux pages, trois pages on n'allait pas donner cinq un truc comme ça quelque chose premier réflexe il faut ramener ça sur une seule page prouver une technique pour ramener c'est simple vous pouvez vous placer juste là vous sélectionnez vous vous placer à la fin là nous sommes sur deux pages une page, deux pages maintenant on dit toi on ne te vaut pas tu es petit ici mais bon sur l'outil attention la figure doit plus sortir on dit on laisse d'abord là on essaie plutôt d'ajuster notre schéma comme ici désolé d'ajuster attention là ok voilà on déplace simplement un truc là simplement sans se casser la tête et on peut à la limite diminuer un peu la taille comme ça ok super ici vous pouvez voilà vous faites comme ça vous semble si vous voulez même s'ancrer faire ce que vous voulez vous voyez là on est sûr que notre document tient sur une page maintenant inconvénient là on a réduit c'est bien c'est bien beau mais si vous venez la mise en page vous voyez la taille l'échelle est à 50 ça veut que vous allez quand vous allez imprimer curieux vous allez rendre compte que c'est presque easy 56 c'est très petit qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre dans ce cas vous avez deux options soit vous changez le format d'impression parfois des autres vous disent non voilà au lieu de faire ça on imprime plutôt on accroît en changeant le format d'impression vous venez juste regarder ce qu'il va se passer c'est normal la taille vous voyez on augmente c'est normal nous sommes à deux pages on revient simplement on revient simplement là on était pour rester à une page vous allez voir vous-même la différence on dit d'accord bon d'abord vous marseillez au niveau des marges vous mettez les marges de toi et présentation vous mettez ça à nos paysages pour pouvoir gagner à temps à fait en plus et maintenant le format vous mettez en accroît c'est un exemple maintenant quand on revient donc là vous voyez nous sommes à 65 nous sommes juste une page est-ce que vous observez là ou est-ce que vous voyez la différence nous sommes à 70 là nous sommes juste une page nous avançons nous avancez au maximum possible qui soit les pages imprimées ou utilisées nous sommes à 90 vous voyez nous sommes à 100 nous sommes à pouvoir aller au maximum possible jusqu'à ce que le saut le saut des pages puisse intervenir déjà donc voilà à 135 déjà le saut des pages arrive donc on dit ok on supprime là on rend on est sûr que notre document va sortir nous sommes à l'échelle à 125 nous sommes sûrs que notre document va être visible maintenant au lieu d'être imprimé sur AK vous avez coupé sur un A3 donc voilà un peu qu'on peut faire pour comprendre cette information pour vérifier cela qu'est-ce qu'on fait on connait la touche magique contrôle on enregistre déjà désolé on vient là 1 1 2 1 2 on enregistre on passe en quelques secondes le temps pour nous de partager nos clés prends là pour que vous puissiez voir ça d'accord vous voyez ça c'est lisible à 100% voilà nos clés sans se casse la tête là c'est lisible et consommé si si on laissait ça à l'échelle de tout à l'heure on va le faire vous allez voir la grande différence entre les deux voyez vous même là c'est propre et lisible revenant dans notre fichier on couche et se voir naturellement la différence fondamentale bien sûr on est d'accord toi voilà on était en 56 toi et ensuite le format bon on est un peu clair ça va le son même on change juste le format on met en NACA donc lorsque l'on met en NACA voyez vous déjà ok nous sommes à 56 on dit ok on va encore exploiter allons un peu montons légèrement 60 ça marche 65 c'est bon on avance 70 c'est bon on avance 75 on avance on avance on avance on avance ok là on ne peut plus avancer qu'est-ce qu'on fait ? on sélectionne là anti on sélectionne également ce bac ça donne juste un seul document c'est bon on enregistre le même document en PDF la c'est un document en NACA on voit qu'il fait la différence là on passe en quelques secondes le temps pour nous de partager un nouveau écran on va aller vas-y super vous voyez vous voyez ceci c'est pas assez lisible ça c'est lisible j'espère que vous voyez un peu la différence entre ces deux là vous voyez ceci est carrément lisible contrairement à ceci donc je sais un peu euh ok là c'est bon vous voyez ici bon c'est c'est lisible mais pas vraiment assez là c'est carrément lisible mais voilà vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts quoi pour voir ce qui est écrit donc mesdames messieurs et mesdemoiselles merci une fois de plus d'avoir participé au concept merci d'avoir soutenu le concept nous sommes à la fin de notre TD et dès vous depuis le début vous savez on essaie de faire les choses simples d'une manière simple juste pour vous donc nous sommes à la phase des questions-réponses nous aimerons un parcours d'Iron prendre vos interventions vos points de vue en fonction de cette présentation qu'on vient de faire madame Kenya nous vous écoutons bon là vraiment je n'ai rien à dire là j'ai plus assimilé que euh la première fois la première partie en fait d'accord c'est plus clair super d'accord d'accord madame merci euh monsieur Dylan là vous venez sur notre deuxième partie quelles sont vos impressions quelles sont vos questions ok une fois de plus merci monsieur Dimitri merci pour cette pratique merci mais j'aimerais savoir si c'est possible après de revoir le direct question pour moi de lorsque j'essaierai de faire une pratique personnelle si j'ai un blocage je me retrouve en difficulté je peux retourner sur le direct afin de me retrouver d'accord monsieur Dylan il n'y a pas de soucis nous avons une chaîne YouTube African New Game et sur cette chaîne là nous mettons tous nos anciens webinaires c'est l'occasion pour nous aussi de vous dire que tous nos webinaires qu'on a eu à faire jusqu'ici on a mis ça sur nos différentes chaînes YouTube et même ceci sera mis en ligne la semaine prochaine ici d'accord merci madame Tatiana vous venez là de suivre notre dernière partie de présentation quelles sont vos impressions quelles sont vos éventuelles impressions c'est une satisfaction totale donc il n'y a pas de problème à ce niveau tout a bien été détaillé et c'est assez clair d'accord merci une fois de plus madame Tatiana merci à toute l'équipe merci à tous ceux qui nous soutiennent merci à merci de continuer de croire au concept African New Game nous profitons pour vous dire que nous sommes en train de préparer une série de formations pour nos cadets de 7 à 18 ans en informatique bien idéalement pour les vacances ce sera un concept de vacances utile pour nos cadets donc si c'est nous vous disons rendez-vous la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on va faire notre séance question-réponse sur Word c'est à dire si vous avez des difficultés au quotidien vous pouvez les relever pour que ce jour-là on puisse résoudre ces différentes questions-là ça va être une séance pas comme les autres parce que ça va être probablement la dernière séance sur Word bien sûr pour qu'on puisse échanger et faire un rapport complet sur les webinaires en Word déjà et la semaine qui va suivre on va faire la même chose sur Excel avant de pouvoir commencer avec avec la deuxième partie de nos webinaires à savoir publisher powerpoint mais entre temps notez déjà qu'on va mettre deux webinaires ouais on va mettre une pause entre ces deux éléments et vous faire un webinaire dans le domaine du marketing digital tout ce que vous tout ce que vous devez savoir désolé vous devez juste avoir être connecté dans nos différents canaux et vérifier constamment on vous agresse même dès qu'il y a une information on va balancer là pour qu'ensemble on puisse avancer sur ce nous vous prions de passer une excellente soirée et bon week-end à tous merci une fois de plus merci je vous remercie merci